Salut à tous c'est Anna, bienvenue pour ce nouvel épisode. Nous sommes en compagnie du dragueur de ces dames, Al. Al le tombeur. Je sais pas encore comment je vais le punir lui, mais je vais le punir ça c'est sûr. Louise qui est derrière ce mur sur l'ordinateur. Bon c'est très vide ici, dès que j'ai un peu plus d'argent je vais m'occuper de la déco. Pour l'instant j'ai fait que la cuisine. Nous avons Stévy. Stévy la moche, la pauvre, qui est dans sa chambre en train de faire du boudin. Sarah qui est aux toilettes, on va la laisser tranquille. Et le petit Sam qui est en train d'injurier. Ohlala il est en train d'injurier une peluche. Mais ça c'est pas petit. Mais alors, pourquoi il est injurier ? Et j'ai envie qu'il dessine, tiens. Parce qu'alors comme on l'a vu, les gamins, pour qu'ils gardent leurs compétences en passant l'âge ado, il faut qu'il atteigne le niveau 10 dans cette compétence. Créativité en fait c'est un peu mort, je vais peut-être pas lui faire faire. Faculté mentale par contre, j'aimerais beaucoup qu'il le fasse. Table d'activité scientifique et jeu d'échec. En fait il va servir de ça. Potion de santé, c'est quoi ça ? Bon d'accord il va essayer. Alors il s'est passé aussi autre chose dans le quartier. C'est à dire que vous vous souvenez de mon petit gamin qui se baladait toujours en Yoda. Il s'appelle John. Il a lui aussi grandi évidemment puisque c'était un ami d'enfance de Stevie. Mais on doit pouvoir le retrouver là. Où est-ce qu'il est ? John le voilà. John Lavallier. Et ce qui se passe c'est que comme son grand-père est mourant, puisqu'il est très très vieux, il y a son cousin qui est venu habiter chez eux. Son cousin qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, mais il doit quelque part là-dedans. Qui est un petit peu gothique lui aussi d'ailleurs. Comme notre cher ami Sarah. Alors il est là, tiens il s'appelle Drake. Le truc c'est que, bon comme elle s'entend avec absolument personne évidemment elle les a envoyés bouler. Par contre moi j'adorerais que Stevie sorte avec John qui est un peu un télo. Et que Sarah sorte avec le cousin qui lui est... est gothique. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous a fait Sam ? Le petit Sam a préparé une potion de santé incroyable. Celle-ci résoudra à coup sûr le problème de Tossim qui a faim. Elle se trouve désormais dans l'alimentaire de Sam. Oh c'est cool ! C'est pour éviter de manger. C'est magnifique mon petit Sam. Il va nous faire d'autres trucs. Potion d'émotion tiens. Et je vais aller mettre ces poupées ici avec toutes les autres. Ah oui je les ai pas rangées d'ailleurs c'est vrai. Voilà donc j'en ai profité pour ranger toutes les poupées dans le même sens. Elles font face au jardin. Ça il faudra que je les envoie au conseil avec un adulte. Mais c'est pas pour maintenant. Là j'ai envie de me concentrer sur les deux gamines. Parce que mine de rien elles grandissent. En plus si on passe en temps de vie normal et pas élevé. Vous voyez elle passe à l'âge adulte dans 11 jours et elle dans 13 jours. Ça passe très très vite. Ce que je vais faire c'est que je vais les inviter. Et comme ça on va draguer pour changer. C'est lui le grand-père qui arrive en fin de vie. Malheureusement. Alors John, tiens il est habillé différemment. On va inviter John et elle, elle va inviter Drake. Bon là ça se voit pas mais c'est un gothique avec des vêtements noirs, du maquillage, des idées noires, un goût très prononcé pour les arts. C'est ma vision des gothiques, en tous les cas. Drake fait déjà autre chose. Bon ça c'est fait. Et John aussi. Bon ben voilà comme ça ça s'est fait. S'ils sont à l'école ça veut dire qu'ils terminent dans dix minutes. Pourquoi elles sont pas à l'école d'ailleurs ? On ne sait rien. Lui il fait ce potion. Elles vont réessayer. Qu'est-ce qu'elle fait ? Prendre un morceau. Ouais d'accord. En attendant elle, elle devrait faire du sport par contre. Genre faire des longueurs. Et Louise aussi. Elles vont encore faire des longueurs toutes les deux. Sam il a fini sa potion. Faire une expérience. Oui il fait des expériences mon petit. Vas-y. Il va tellement devenir un savant fou lui. 13% effectué et il grandit dans onze jours aussi. Ça va passer très vite. Elles sont parties faire des longueurs. Et lui ? Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ? On joue à Big Block. Et lui qu'est-ce qu'il se passerait s'il allait en visite à la demoiselle qui d'arrête temps ? Peut-être pas lui rendre visite mais peut-être l'inviter. Tiens. Ou proposer un rencard carrément ? Non mais ouai ou. Faut pas abuser non plus. Alors attends où est-ce qu'elle est ? Là l'if. Vous voyez il y a la barre. Oh la la le monde qu'il y a quand on est en amour et il n'y a même pas sa femme. C'est ça le pire je crois. Il n'y a pas sa femme. Elle est où d'ailleurs ? Bah non 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 mais en fait non c'est vrai. C'est pour inviter à venir sur le terrain actuel. Pardon. Elle est là déjà sur le terrain. C'est normal qu'il n'y ait pas sa femme. My bad. Bon. Elle va réessayer d'inviter Drake qui n'est plus là. La John elle l'aime pas. Bon. Est-ce qu'elle elle peut inviter ? Soit John soit Drake. Non. Bon je sais pas où il est Drake. Bon il va y avoir de la visite. Ça ça va là-bas. Ça se trouve ils sont autour. Il faut que je surveille. Comme Lucime c'est toujours à droite à gauche. On va se balader dans le quartier. Voyons voir qui il y a. Bon bah évidemment il suffit que je dise ça pour qu'il n'y ait personne. Arthur Petit. Lola Gérard. Christophe Morin. Nicolas merci. Enfin de toute façon avec les vêtements que je leur ai mis on ne passera pas à côté. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui il l'invite ou quoi ? Il ne l'a pas invité la nana. Ça se trouve elle n'ose juste pas venir. C'est qui ça ? Alors attends. Peut-être qu'en faisant plusieurs personnes en même temps ça marche pas. Je sais pas. John est déjà... Quoi ? Il va arriver. Mais ouais mais... Alors je veux bien que John soit là mais je demandais à Leaf de venir. Voilà elle arrive en courant. Du coup... Du coup je comprends pas trop ce qui se passe. Ça c'est celui qui a mis un vent à ma sim. Ça c'est John. Qui est en train de parler avec une autre nana. Super j'adore. Amical. Ma petite Stevie c'est l'heure de draguer. Et elle je veux toujours qu'elle invite. Pour une fois qu'elle est dans la même pièce que son frère. Et qu'il s'entende à peu près venir. Drake. Voilà. N'ai pas le feu partout toi petit. Drake va arriver. Bon ça c'est fait. Alors maintenant. Appeler. Louise elle va faire du sport. Si elle daigne. Nager tranquillement en étant une marche joueuse. Alors voici Drake. 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 Je sais pas trop comment prononcer son nom. Il est habillé avec des vêtements un peu spécifiques. Il se met du noir autour des yeux. Il a les cheveux longs. Il est j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus petit que les adultes. Ce qui voudrait dire que ça se voit quand même que ce sont des ados. Je sais pas. Alors le truc c'est que. Ils se sont déjà vus une fois. Et c'était pendant que je créé son personnage. Et le truc c'est que. Bon bah Louise elle est passée. Elle s'en fout complètement de elle. C'est que. Comme Sarah elle est absolument immonde avec tout le monde. Elle envoie bouler tout le monde. Elle s'est pas entendue avec lui. Mais alors maintenant que j'ai le contrôle de Sarah. Si je lui fais faire des trucs gentils avec lui. Ça devrait bien se passer je pense. Créatif. Bon eux. Ils discutent tout va bien. Eux deux. Ils discutent aussi. Oh là là. Bah dis donc. On va demander ça tiens. J'espère qu'il va bien réagir. Lui c'est un gentil. C'est pas du tout un méchant. Il a pas le sang chaud. Il est. Il est tout bien comme il faut. Donc si vraiment je garde le contrôle de Sarah. Ça devrait bien se passer. On y croit. John est célibataire. Ok. Il est où ? Il est en train de partir en courant. Oh non. Non non non. Faites pas ça s'il vous plaît. Laissez cette vie être heureuse. Je surveille eux. Ah nickel. Donc déjà c'est presque plus rouge. Racontez une histoire. Ils iraient bien ensemble. Vous trouvez pas ? Moi je trouve que oui. J'aime beaucoup. En plus ce serait un peu le seul signe à qui Sarah s'entendrait. J'aime cette idée. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Bon eux ça va. Eux ils discutent c'est bien aussi. Oh zut elle a envie d'aller aux toilettes. Puis à la fin. Profond oui. Ils s'entendent bien. Alors attends. On va y aller doucement. Louise elle s'en fout. Elle danse. Sauf que je lui avais dit d'aller faire du sport. Donc elle y retourne. Nage relaxant. Louise. Non c'est Stevie. Qui part travailler. Zut. On la suit au prochain numéro. Mais je pense que ça s'est bien passé avec John. Fais voir. Si si ils sont amis. Enfin non ils sont pas amis. Mais c'est en bonne voie. Non finalement elle va s'occuper de son jardin. Non toi tu vas pas lire. Tu t'occupes de Drake. Allez il rentre. Allez. Ah non. Bah il rentre pas. C'est peut-être un adulte de l'invité. Bah non. Je sais pas trop alors. Technique de drag. On va voir ce que ça fait. Je suis un peu diabolique là parce que... Oh non il y a Louise qui est en train d'arriver en courant. Attends. Ah non elle s'en fout. Ah non elle est jalouse. Enfin. Enfin. Forcément c'est pas bon pour leur relation. Du coup. Du coup elle va l'envoyer bouler. Voilà. Et après elle ira travailler. Oh là là mon dieu regardez ça. Ils s'entendent bien. Ah j'ai envie. Pourquoi elle est en colère ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Juste c'est parce qu'elle a le sang chaud. Bah je vais pas la laisser... Être en colère. Mais discutez pas tranquillement vous deux. T'es censé la kicker là. N'importe quoi. Bon puis après elle va aller travailler. Elle veut course enragée sur le tapis de course. Non pas maintenant. Compliments sarcastiques. Oh ah ouais d'accord je peux rien faire d'autre. Splendor des parents tiens. Bah c'est ça casse toi. Mais je suis en train de te parler là. Voilà elle est heureuse maintenant. Attends j'ai un ami. Je vais pas le lâcher. Il faut qu'elle se marie avec. Ah là euh non mon dieu tu vas faire des baignoires pour changer. J'ai besoin d'argent. Il fait encore des expériences lui. C'est dingue mais combien de temps ça dure ? Au moins il gagne ses points. C'est parfait. Ah c'est pour Stevie. Une cliente demande à Stevie plus d'infos sur deux nettoyeurs à vapeur. Stevie connaît bien les deux marques. Tout propre et bye bye saleté. Qui sont relativement identiques en dehors du prix. Doit-elle aider le client à économiser de l'argent ou lui conseiller la marque la plus chère. Ah oui mais on a déjà eu un truc comme ça. Quel intérêt de savoir des choses sans les utiliser. Stevie recommande la marque la moins chère en indiquant que les caractéristiques sont similaires. Elle reprend même le slogan. Ce nettoyeur est tout simplement le meilleur. La cliente est si impressionnée par son honnêteté qu'elle fait des compliments. Fantastique. Ok. Bon lui il va mettre le feu partout. Bon alors attends. Il reprendra ses expériences tout à l'heure le pauvre petit. Et eux ils s'entendent toujours bien. C'est magnifique. Sarah je suis fière de toi. C'est pas diabolique ni rien. Tout va bien. Tout se passe bien. Je crois que leur côté sombre sont entrés en résonance. C'est magnifique. Il fait des baignoires. Il est content parce qu'il a dragouillé. Il va falloir qu'il arrive à s'entendre de nouveau avec sa femme. C'est pas possible. Alors attends, 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 attends. Déjà ça. Ensuite on continue. D'être amical. Ils ont que connaissance pour l'instant. Drec est célibataire. C'est parfait. Mais bon évidemment je le savais déjà. Parce que je l'ai créé il n'y a pas longtemps. Oh ça y est ils sont amis. Oui. Et là j'ai envie d'un ami en plus. C'est magnifique. Le projet est terminé. C'est très bien. Tu vas pouvoir m'en faire une deuxième. Et en maillot de bain. Normal. Oh non mais. Oula Louise elle va pas bien. Ok. Bon maintenant eux deux. Amical. Complimenté. J'ai envie qu'ils s'entendent bien. C'est comme ça. J'aime pas l'idée qu'ils s'aiment pas les deux. Les deux plus jeunes. Hello. Franchement Sarah elle est bonne humeur là. Elle a plein de trucs verts partout. Elle s'entend bien avec tout le monde. La vie est belle. Tiens elle a qu'à boire ça. Comme la fin. Ça diminue. Ça diminue. Ça marche. Ça marche. Stevi rentre. Stevi va appeler. John. Mon petit jeune où es-tu. C'est un ancien geek. Parce qu'il se baladait quand même dans la ville habillé en Yoda. Il est intelligent. Il est tout mignon. Moi j'ai envie que ça marche entre deux. Ça y est elle a chopé le verre. Elle est toujours pas méchante avec son petit frère. C'est magnifique. Encore. John va ripper. Oui oui oui. Elle a le temps de boire un truc. Ou de manger un truc. Comme ça elle aura pas faim. Ah non il est déjà là j'ai vu. Je crois que c'est la première fois que tout se passe bien dans un épisode des Sims. Incroyable. Viens mon gars entre. Elle est toute contente. C'est vraiment grâce à Sarah qui est en fin de bonne humeur. Regardez ça. Ils sont presque dans le verre. Alors. Amical. Décrire la nouvelle idée. Je ne sais pas ce que c'est mais elle est inspirée. Ouh. Il est au jeu de l'heure. Ça me peut obtenir des états d'esprit plus puissants en jouant avec l'or sans peluche. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est très heureux. Non. On reste avec ton autre danseur mon petit. Ouais. Ça c'est chouette. Ah mincelle elle a plus son bol là. Attends. Tiens cocotte. Tu peux manger. Et puis on va les laisser tous les deux. Mais il était pas fatigué lui ? Comment ça se fait que ça remonte ? Je sais pas. Non c'est pas grave. Il va aller refaire des expériences. Ah ouais non c'est elle qui est fatiguée. Elle va manger un truc. Et ensuite elle va dormir. Voilà. Et nous on va s'occuper de Stévy. Et de son futur mari. Qui est enjôleur. Bon il parle de séries. Je vous avais dit que c'était des geeks. Ils sont très... Ils s'emportent très facilement pour tout ce qui est séries, télé, jeux, vidéos, etc. On va revendre ces baignoires. Et voilà maintenant je suis un peu riche. Ah ouais je vais pouvoir finir la barrière. Attends. Attends, attends. Alors. Je voulais qu'elle soit... Ah ouais qu'elle parte là. Je vais pas aller très loin. Voilà j'ai fini leur barrière. Je vais juste rajouter la maniporte ici. Au cas où. Et puis peut-être une là. Si je vais le bouger ça sera plus rapide. Genre pour aller au parc. Voilà. Prochaine étape. On retape la déco. On va mettre un peu de tapis. Ça je vais la bouger aussi. Je vais la mettre ici au milieu. Puis dans l'autre sens. Alors vous deux. Qu'est-ce que ça donne ? Ah. Magnifique. Ah. On s'enthousiasme avec un geek. C'était ça. J'ai vu. J'ai vu. Attends. Tant qu'il enjôleure le coco. On va complimenter l'apparence. Ils auraient bien ensemble tous les deux. Oh Louise elle va pas bien. Eh on lui reconnaît les céréales. Attends attends ça a marché là. Non ça a pas marché. Elle l'a pas fait je crois. On va flirter tranquillement. On va pas révéler de béquins. Casse toi toi. Laisse ta fille. On va refaire des baignards d'ailleurs. Je sais pas si ça marche parce que... Mais moi c'est mon enthousiasme en cours de la série. C'est ça sa façon de flirter peut-être. Ah 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 ah. Qu'est-ce qu'il y a toujours pas la deuxième barre. Et pourtant c'est pas un habit. Ah. Oh ça marche ça marche ça marche ça marche. Oh ça marche. C'est énorme. En train de quoi il parle. Je vais essayer de parler là. Intérêt réciproque. Oh c'est mignon. Non on veut pas te coucher toi. Nonononon. Amical. Ils vont discuter encore un peu. Elle va manger. Tranquillement. Tout va bien. Tout se passe bien. Ensuite elle va dormir. Je suis contente pour cette vie. On veut pas que manger non plus. Par oui. Oh bah ils le font tout seul. On voit des petits coeurs et tout. C'est lui en fait qui la drague. Je savais que ça allait coller avec John. Un petit gamin qui se balade en Yoda partout dans la ville. Forcément Stevi elle est mignonne et intelligente. Ça allait lui plaire. Oh. On a vu Al. Bon. Ah il fait toujours ses expériences lui. Arrête ça. Tu vas faire dodo. Et où sa chambre est là-bas. Elle peut lui dire au revoir. Non. Demander de partir. C'est un peu méchant ça. On va faire ça avant. Ensuite un petit coup de flirt. Et ensuite bonne nuit. Ah mon maïs sera soirée. D'accord. Tiens une vacuée géniale. Le pain au niveau mais... Qu'est-ce qu'il peut faire. Le sandwich ouais. Allez. Au revoir maintenant. Faut qu'elle aille dormir. Je suis contente. Et puis pour Sarah aussi. Et puis Sam qui devient un petit... Savant fou là. Bon il faut qu'il continue à collectionner des trucs par contre. Y'a rien dans la boîte aux lettres. Stevie. Ça fait longtemps qu'elle est pas allée dans l'espace. Je vais la renvoyer demain. Louise. Ma pauvre Louise. Ça y est tu rentres. Qui est... Méga en colère. Partenaire volage. Quoi ? Oh là là. Mais ouais. C'est à cause de Hal. La moitié de Louise flirtait avec quelqu'un d'autre. A-t-elle fait cela dans son dos ? La moitié a-t-elle fait cela dans son dos ? C'est un peu bizarre d'avoir mis ça au féminin mais... Passer un savon. Jeter une boisson. Ah ouais. Il a divorcé carrément. Critiquer l'apparence du visage. C'est super méchant. Malice y'a rien. Tandis que c'est lui quand même... C'est lui quand même qui rapporte l'argent avec les baignoires. Il s'en fout. Lui pète le feu. Et il parle avec la lampe. Bon. C'est lui qui rapporte de l'argent avec les baignoires. J'ai pas envie qu'il divorce. Bah finalement elle est allée se coucher. Oh ma pauvre Louise. Viens t'excuser toi. Au lieu d'être tout content. Tout normal. Où est-ce que ça peut être ? Y'a même pas. Genre en fait il s'en fout. À essayer de calmer peut-être. Se vanter d'être bricolère. C'est ça. Essaye de te vanter alors qu'elle te déteste. On va faire ça. Et si elle frappe Dina. Ça va peut-être la calmer. Elle est immature en plus alors. Se disputer dans la chambre de leur fille. C'est super. Ah ça diminue. Ah non. Très en colère. Bah oui abruti. Passer un savant. Tiens il le mérite. Il le mérite. Et après on pourra essayer de recoller le morceau. Ça réveille pas la petite. Participe à une bagarre. Ça y est réplique enfin. Critiquer l'apparence du visage. Quand même pas. Critiquer les techniques de crac crac. C'est super méchant. Oh là là. Aïe. Ah ouais non. Les deux sont en rouge. Malaises entre ces deux Sims. Bon. Ça y est. Comme ça. C'est fait. Ils ont crevé l'obsession on peut dire. Est-ce qu'ils vont accepter de dormir dans le même lit ? Je n'en sais rien. Sarah doit travailler dans une heure. Mais elle va pas bien. C'est vrai qu'il y a la barista il me semble. Détachant de café. De 5 à 7. Ah là là. Ah oui il est énervé là. Il dorme quand même dans le même lit. On sait déjà ça. Mais ils sont pas de câlins. Ils sont face à face. Oh là là. Tiens. On va envoyer un rire de manière maléfique aux toilettes. Pourquoi pas. Si ça te dit. Prendre une douche rapide. Te lève pas les mains on s'en fout. Tu vas prendre une douche. Je crois qu'elle mangera à son travail. Ah je peux pas cliquer là. Ça marche pas. C'est peut-être parce que c'est pas encore l'heure. Ouais c'est ça. C'était pas encore l'heure. Bon voilà. Quand elle rentrera. Elle pourra téléphoner à ce nouveau. À ce nouveau meilleur ami. Et unique ami surtout. Partenaire volage. Oh là là. Comment ça se regarde. J'ai un peu de peine pour eux. Mais Alain il méritait une bonne leçon. Ça y est Sarah est revenue. Elle a pas du tout mangé à son nouveau travail. Super. Non attends. Il y a déjà des trucs de près. Tiens c'est cassé ça. Et je pense même. Oh Drake Drake Drake. Faire connaissance. J'allais dire. Je pense même qu'elle va aller à l'école. Puisque toute façon. Pendant la journée. Si lui il est à l'école. Elle peut pas l'inviter. Wouah. Ça va pas ça. Elle a rien qui va. Et lui non plus. Avant d'aller à l'école. Il faut. Faut qu'il soit un peu en forme. Quand même. Salut. Oh regardez ça. Comment ils sont potes. C'est génial. Mais non. T'en veux pas. Bon il part à l'école. C'est ça. C'est bien ça. Et bien voilà. Je crois que Sarah va commencer à aller à l'école. Puisque de toute façon. Ça n'a aucune incidence. Qu'elle aille à l'école ou pas. Sur son métier. Ce qu'elle peut faire. Ce qu'elle a envie de faire. Etc. Autant qu'elle y aille. Moi je dis. Et puis comme ça. Pendant la journée. Je vais pouvoir essayer de régler leurs problèmes. A eux deux. Ou essayer de se reséduire. Reconquérir. Et de reprendre. Une relation. Sur des bonnes balles. Bon. Enfin en tout cas. On verra tout ça. Dans le prochain épisode. Là les enfants vont à l'école. Dès qu'ils seront prêts. Et. Donc prochain épisode. Je vais essayer de les faire sortir ensemble. En vrai. Ce coup-ci. Les jeunes. Entre eux. Et allez. Louise vont régler leurs problèmes. Allez. Je vous dis à très vite. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.